Le dépôt de carburant a pris feu hier soir au quartier des Bonhommes dans la commune de Mateté. Jusque-là, aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée. D'après certaines sources, les causes de cet incendie seraient liées aux mauvaises conditions d'entrée. Mesdames et Messieurs, bonjour et merci si vous nous rejoignez pour suivre ce journal de 7h sur la RTNC. Au Palais de la Nation, il se tient depuis mardi un séminaire sur le fonctionnement des différents services de sécurité présidentielle et leur interaction avec d'autres services de la présidence. Pour la deuxième journée, les responsables de la sécurité ont exposé sur leur rôle, nous dit Guylain Kabalundi. Comprendre le fonctionnement des différents services de sécurité présidentielle et leurs interactions avec les autres services de la présidence, c'est l'exercice auquel se sont livrés les responsables civils et militaires du cabinet du président de la République. Pour cette deuxième journée du séminaire, la parole a été accordée au coordonnateur de la sécurité interne Didier Baytopala ainsi qu'au commandant de la garde républicaine, le général-major Christian Tchouéoué. Sans entrer dans les détails opérationnels, les responsables de sécurité présidentielle ont fourni les informations des portées générales que chaque membre du cabinet est censé intérioriser pour une meilleure collaboration des services. Sous la modération du directeur du cabinet adjoint chargé des questions économiques André Ouamesso, la session s'est déroulée sous le format d'un panel. Les questions et réponses ressorties de cet échange interactif ont permis au cadre du cabinet du chef de l'État de comprendre l'importance accordée aux questions sécuritaires dans le travail au quotidien. La session va se poursuivre et s'est clôturée ce jeudi avec cette fois les exposés des services du protocole d'État, de l'intendance et de la logistique. Le président de la Chambre haute du Parlement a reçu le trophée Mandela Lumumba. Modeste Bahati Loukoubeo a été primé par la Fondation Mandela Lumumba pour son engagement politique et son combat pour faire réélire le chef de l'État à la magistrature suprême aux prochaines élections de 2023. Sandra Nienghi. Son engagement politique, son combat pour faire réélire le chef de l'État à la magistrature suprême aux prochaines élections prévues en 2023 et sa détermination sans faille à promouvoir la classe moyenne en République démocratique du Congo, tels sont les critères qui viennent de valoir au président du Sénat, l'honorable Modeste Bahati Loukoubeo, le trophée international Mandela Lumumba. Ce prix lui a été décerné ce mercredi 16 mars 2022 par une délégation de cette organisation conduite par son président Yves Moudimbi. Nous sommes venus ici spécialement rencontrer le président du Sénat dans le cadre de lui rendre hommage, lui dire merci par rapport à son engagement politique, par rapport à son engagement pour l'émergence de la classe moyenne, mais aussi pour lui demander de travailler sans relâche pour faire passer le président en 2023, pour lui dire qu'il est l'inspiration de toute la jeunesse, qu'il est l'inspiration de toute une histoire. Le président du Sénat, Modeste Bahati Loukoubeo, est ainsi le premier Congolais à recevoir le prestigieux prix institué par cette organisation internationale basée à Louboumbashi dans le Okatonga. La fondation Mandela Lumumba prône la paix, l'éducation et le développement. Yves Moudimbi, président de cette organisation, a promis au président du Sénat, Modeste Bahati Loukoubeo, premier lauréat de ce prix, de travailler à ses côtés pour faire réélire le chef de l'État en 2023. La température économique de la RDC passait au peigne fin au cours de la réunion de la conjoncture économique. Le programme de développement à la base de 145 territoires a figuré également au menu, nous dit Pati Tondwangou. Les conséquences des phases de la guerre en Ukraine sur l'économie mondiale et particulièrement de la République démocratique du Congo, l'exécution du programme de développement à la base des 145 territoires de la République démocratique du Congo. La réunion des conjonctures économiques de ce mercredi 16 mars 2022, qu'a présidé le premier ministre et chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloukonde Kiengé, a noté une pression sur les prix des biens des premières nécessités sur les marchés. Il a été constaté effectivement de pression sur les prix intérieurs, notamment les produits alimentaires, les produits de première nécessité, le prix du pétrole qui va avoir un impact sur le carburant. Et donc le premier ministre a instruit les membres du comité des conjonctures et l'ensemble des ministres sectoriels du gouvernement de bien pouvoir lui transmettre ce qu'ils considèrent comme un pacte dans leur secteur respectif. Le comité des conjonctures va réfléchir également sur les mesures d'atténuation. Jean-Michel Samaloukonde Kiengé a instruit les ministres pour qu'un rapport lui soit fait dans chaque secteur. Quant à ce, le comité des conjonctures économiques a également rélevé le premier décaissement pour les débuts des travaux sur terrain du programme des développements à la base des 145 territoires de la République démocratique du Congo. Nous avons également réfléchi sur l'exécution du programme des 145 territoires. Nous sommes, madame la ministre des Finances nous a informé que la phase de paiement est à son terme. Donc le premier décaissement a eu lieu effectivement pour que les agences commencent les travaux sur le terrain. Nous avons également examiné les autres paramètres économiques notamment le taux d'échange qui reste relativement stable autour de 2000 francs congolais pour un dollar américain pour le taux officiel et autour de 2036 francs congolais pour un dollar américain pour le marché parallèle. Les réserves d'échange sont restées stables autour des 2,8 milliards de dollars américains a conclu Christian Mwando, ministre d'État au plan. La police nationale congolaise vient de recevoir un appui logistique pour son efficacité sur terrain. Des véhicules bien équipés avec sièges pour OPJ et Amigo ont été remis pour le bon fonctionnement de la police de proximité. José Baïtouambo. Ce sont des véhicules destinés à l'usage de la police nationale congolaise dans sa section police de proximité, une acquisition révolutionnaire dans l'histoire de la police nationale congolaise. Ces véhicules sont bien équipés avec sièges pour OPJ, un ordinateur, un Amigo, et sièges pour les détenus, facilitant ainsi le mouvement de la police en toute sécurité. Elle vit au quotidien avec la population, lui doter des outils nécessaires, lui permettraient de bien faire son travail. Ici, les totems Daniel Asselo et Jean-Claude Molipé de l'Intérieur et sécurité contemplent la beauté de ses bijoux. La volonté est exprimée aujourd'hui par cette logistique qu'on voit aujourd'hui. Ça veut dire que la police, la proximité, qui fait que la population puisse se sentir vraiment sécurisée, que la police aujourd'hui joue pleinement son rôle de protéger la population, les personnes avec leurs biens. C'est pourquoi la justice, c'est ce qui tient même tout un pays, pour que celui qui est lésé puisse se sentir restauré dans ses droits. S'il a un problème, il sait où le représenter. Aujourd'hui, je pense que petit à petit, nous sommes en train de redorer l'image de ce Congo fort, un Congo qui est en gestation au cœur de l'Afrique, qui doit être respecté. Et la police, c'est quelque chose qui fait le prestige même du pays. Si la police est très bien organisée, c'est ça le prestige même, c'est ça la déministration même d'un État. Ces nouveaux véhicules viennent à l'appui logistique de la police nationale congolaise pour que la population se sente considérée selon la vision du chef de l'État. Son Excellence Félix Antoachisekedi Tulombo veut redorer l'image de la police nationale congolaise. L'incompréhension entre les agents de transport et un conducteur de bus 207 a provoqué un grave accident des circulations causant mort d'hommes sur le boulevard Lumumba dans la commune de Massina. La population appelle donc les responsables de ce secteur à plus de responsabilité dans l'exercice de leurs fonctions pour éviter pareil drame. Images fortes, au cœur sensible, s'abstenir. Dans les arrêts de bus à Kinshasa, ces scènes sont quotidiennes. Ces agents de transport sont à la base de tracasseries décriées par la population. Au quartier 12 Angili, à Rikaraï, après une altercation avec le conducteur, les agents de transport ont pris le volant pour aller finir la course sur cet homme qui attendait visiblement un véhicule des transports en commun. Les agents de transports rendent les transports très difficiles par leur tracasserie. Ils étaient plus les quatre dans le véhicule. La victime a reçu un choc au niveau de sa jambe gauche. La prise en charge a été rapide à l'hôpital Roi-Boudouin. Les personnes qui nous sont censées protéger ne sont pas nos ennemis. Malheureusement, tous les efforts consentis pour sauver la victime se sont avérés vains. Ce père de famille a perdu la vie suite à une hémorragie consécutive. Clôture hier à Mahagi, dans la province de Litori, des travaux bipartites RDC Sud-Soudan. Les deux parties ont porté leur regard sur les questions sécuritaires gage d'une paix durable pour les deux peuples et un communiqué final a sanctionné ces travaux. Junior Sélémane. De siège, toutes les batteries sont mises en marche pour assurer la sécurité de la population et de ses biens. D'un côté, les opérations de traque de groupes armés et de l'autre, l'administration militaire améliore la coopération transfrontalière. Dans ce sens, la province de Litori et ses districts ougandais s'engagent désormais à renforcer les relations notamment. Si les plans sécuritaires et des échanges commerciaux engagement pris par le lieutenant général Luboyankachoma Djoni, gouverneur de Litori et le lieutenant général Taban Amin, chef de la délégation de ces six districts, par la signature d'un communiqué final de la rencontre bilatérale. Tenu à Haru. Les chefs de délégation ont réaffirmé les bonnes relations qui existent si heureusement. Entre les deux États, sous l'impulsion et la vision de leurs excellences, Félix-Antoine Tchitseke de Tchilombo, président de la République démocratique du Congo, et le général Yoweri Kagouta Mousseven, président de la République de l'Ouganda. Le général Taban Amin salit la coquetisation de la volonté de ces entités frontalières pour collaborer pour leurs intérêts communs. Pour le lieutenant général Luboyen Kachoma Djoni, cette bipartite a ouvert la voie à une nouvelle ère de collaboration entre litori et ses six districts ougandais. Je reste convaincu que nous allons tous œuvrer pour l'avènement d'une nouvelle coopération transfrontalière fondée sur l'intérêt supérieur de nos deux peuples et tournée vers l'avenir. Les experts de deux parties ont passé au peigne fin le différent problème d'intérêt commun. Avec un accent particulier, si les incidents sécuritaires, question d'assurer, le bien-être des populations se trouvent en départ et d'autre de la frontière, conformément à la volonté du chef de l'État congolais, Félix-Antoine-Seket-Chulombo et son homologue ougandais, Yorika Goutamuseveni. Vous avez certainement corrigé avec moi, c'était la clôture de la réunion bipartite RDC-Ouganda. La paix, mais aussi la recherche de la prospérité dans l'est de la RDC était au centre des entrevues que le ministre de la Défense nationale Gilbert Kabanda a eues avec la délégation du mécanisme conjoint de vérification des frontières de la CIRGEL, conférence internationale de la région des Grands Lacs. Jojon Dibou, Thierry Nzazi, ont signé son reportage. Une délégation du mécanisme conjoint de vérification des frontières, élargie à d'autres pays de la conférence internationale de pays de la région des Grands Lacs, CIRGEL, a franchi le portuon du ministère de la Défense nationale et des anciens combattants. Reçu par le numéro 1 de la Défense nationale, le docteur Gilbert Kabanda-Korenga, la dite délégation conduite par l'Angolais José Miranda est venu présenter ses civilités au patron de l'outil de défense. Je suis de l'Angola, c'est juste pour les civilités, visite de Courtoisie, parce que nous sommes ici à Kinshasa depuis dimanche. Notre siège à Goma ne veut pas retourner, parce que depuis qu'on a pris le pouvoir, c'est la première fois qu'on vit à Kinshasa, c'est normal de voir les autorités et juste dire que nous sommes là, c'est juste pour les visites de Courtoisie. Pour le ministre de la Défense nationale, c'est une position très ferme en cette période où les provinces du Nord-Kivu et des Litoris sont sous état de siège. C'est la paix que nous recherchons et faire avancer la situation vers la prospérité, vers la paix a-t-il martelé. Signalons que le mécanisme conjoint de vérification des frontières a été institué en septembre 2012. Elle a pour mission d'aider à maintenir la paix et la stabilité dans le cadre du mandat des Nations Unies et de l'Union africaine. Mettons le cap sur la ville de New York aux Etats-Unis où la RDC prend une part active à la 66e session de la Commission de la condition de la femme, occasion pour la ministre du Genre, Enfants et Familles, Gisèle Daya, de présenter la politique générale de la RDC en matière de la promotion et protection de droits des femmes. Cédric Emina. Pays solution dans les dérèglements climatiques, la République démocratique du Congo a répondu présente à la 66e session de la Commission de la condition de la femme à New York aux Etats-Unis. Parmi les 173 Etats membres, les agences du système des Nations Unies, les organisations non gouvernementales, la voix de la RDC a été portée par la ministre du Genre, Enfants et Familles, Gisèle Daya, qui a, dans sa prise de parole, salué l'évolution remarquable de la femme dans divers domaines de la vie active à l'échelle mondiale. Et l'égalité hommes et femmes doit être considérée comme un déterminant central dans la résolution des problèmes socio-économiques, a souligné la patronne du Nord, faisant mention des priorités de son pays, la RDC, axée évidemment sur les développements inclusifs, une prospérité partagée, travail décent pour les femmes, l'élimination de la pauvreté, la lutte contre les violences faites aux femmes, leur présence dans les cercles de prise des décisions et les tout sous le leadership du chef de l'État, Félix Antoine Tuché qui dit. Le gouvernement de mon pays a validé 10 mesures urgentes relatives à la gestion durable des ressources naturelles forestières. Mon ministère, celui du Genre, Familles et Enfants, dispose d'un système d'information statistique genre qui est un mécanisme de coordination inter-institutionnelle relatif aux statistiques du genre. Doté des ressources naturelles impressionnantes, la RDC se veut également pilier dans la promotion et protection des droits de la femme. 2023, l'année électorale avance lentement, mais sûrement. Alors, quelle sera l'implication de la communauté de développement de l'Afrique australe SADEC à ces scrutins ? La question était au cœur des échanges entre le président de la CENI, Denis Kadima Kazadi, et la délégation du comité électoral de la SADEC. La rencontre a eu lieu hier au siège de la centrale électorale. Tétis Samba, Hervé Mouti. C'est une délégation du comité électoral de la communauté de développement de l'Afrique centrale, SADEC, conduite par le Tanzanien John Tendua. La mission de la SADEC est venue faire le point avec le président de la commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, qui a été accompagné du rapporteur de la CENI, Mme Patricia Ntseya, sur les acquis du cycle électoral passé dans la perspective des prochaines échéances électorales. Le membre du comité électoral du conseil de la SADEC s'est félicité des éclaircissements fournis par le numéro 1 de la centrale électorale. Nous sommes ici dans notre mission. Notre mission concerne faire l'évaluation, faire l'examen, l'évaluation des anciennes élections et aussi poser les jalons pour les nouvelles élections. Alors parmi les points qui nous concernent, nous parlons de la dimension genre, nous avons parlé du problème de l'inclusion des jeunes dans les partis politiques. Pour sa part, la CENI, sous le leadership de son actuel premier responsable, a montré toute sa détermination à travailler étroitement avec cette organisation régionale dont fait partie la République démocratique du Congo. Rendons-nous à présent dans la province du Sud, où le ministre de recherche hydraulique poursuit son itinérance dans la ville de Guémena, Olivier Mouindemoukalenque, a visité les installations de la SNI et de la Régie des eaux. Reportage Yvette Makotima et Joseph-Oscar Mbalcaïch. Mise en service en 1973, la centrale thermique de Guémena, province du Sud-Oubangui, compte à son actif cinq groupes, dont deux sont déclassés et les trois restants appelés à subir une cure déjouvence. Mais en attendant, la SNL-SA, par l'entremise de son directeur général, Jean Bosco Kayoumboukayan, a acquis deux groupes de secours avec une capacité totale de 100 kV ampères qui seront acheminés à Guémena avant la fin du mois de mars 2022. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mouindemoukalenque, a rassuré la population de Guémena quant au rétablissement rapide de l'énergie électrique dans cette ville. L'année dernière, nous avons octroyé un contrat de concession pour la construction d'une centrale photovoltaïque ici à Guémena. Ça fait partie du projet ESSOR qui comprenait l'électrification de trois villes. Il s'agissait de Guémena, de Bumba et d'Issyro. Les bâtiments administratifs de la régie des eaux Guémena, son usine labo, comptent lui aussi quatre groupes de secours, dont deux sont en service, avec une puissance de 310 kV ampères, selon le directeur provincial de la régie des eaux, Grand Équateur, Jean-Pierre Madilla, ces groupes vont permettre à la régie des eaux, extension de Guémena, de fournir 40 m3 d'eau par jour à la population. Cette quantité n'est suffisant pas pour desservir tous les ménages. Depuis 2018, la régie des eaux exploite un forage avec une pompe immergée de 54 m3 jour. Ici, on a un bel ouvrage, il fonctionne bien, avec plus de 90 bornes fontaines dans la ville. C'est vraiment encourageant. C'est vraiment encourageant parce qu'on a passé par d'autres villes et on a vu les problèmes, mais ici, pour une fois, on est là et on sent que les choses fonctionnent. C'est tard dans la soirée que le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mouenzemoukalingue a bouclé sa visite d'inspection à l'étape des Guémena, province du Sud-Lubangi. Revenons à Kinshasa, où il se tiendra du 19 au 25 mars prochain, une rencontre des chefs d'entreprises belges. Question de voir comment s'installer à Kinshasa. L'annonce a été faite au ministre de l'Industrie par la conseillère économique et de commerce de l'ambassade de Belgique en RDC, Éric Kabamba, Betty Amani, a signé son reportage. Une centaine de chefs d'entreprises belges des différents secteurs vont se réunir à Kinshasa du 19 au 25 mars prochain pour voir comment s'installer en République démocratique du Congo. La conseillère économique et commerciale à l'ambassade de Belgique en RDC, porteur de cette bonne nouvelle, au patron de l'industrie, est venu non seulement faire cette annonce, mais également solliciter la présence de Julien Paloukou au cours de ses échanges. C'est une mission multisectorielle de tous les types et donc des deux côtés, on a vu qu'il y a un grand intérêt pour former des partenariats économiques. Une autre invitation remise à Julien Paloukou, c'est celle du ministre iranien de l'Industrie, Miner Commerce. La République islamique d'Iran veut partager avec la RDC son expertise dans le secteur de l'industrie avec le développement de parcs industriels et des zones économiques spéciales. L'ambassadeur d'Iran accrédit en RDC, qui est venu remettre à Julien Paloukou cette invitation, dès son homologue iranien estime que la présence du ministre de l'Industrie au sol iranien va encore cimenter la coopération entre les deux pays. Dans notre pays, nous avons des cités industrielles, les zones industrielles, ils peuvent devenir les bons partenaires pour les zones économiques spéciales de la RDC. Avoir les partenariats avec les Congolais, même dans le bout de développer le secteur d'industrie de la RDC à travers des zones économiques spéciales et d'autres sujets intéressés. Le ministre de l'Industrie a promis de réaménager son agenda pour pouvoir répondre à toutes ses invitations. Se déplacer aisement est devenu le quotidien de la population du Haut-Toué-Lé. Des bus Transco déployés il y a quelques mois dans cette province se sont déjà mis en circulation. L'équipe dirigeante de Transco avec à sa tête Chief Chipamba reste déterminée à faire de cette entreprise un véritable outil de désenclavement. Depuis son existence en 2013, la société Transport au Congo ne desservait jusque-là que la ville-province Kinshasa. Actuellement, avec une vision élargie du chef de l'État, cette entreprise de transport en commun vient également de mettre en circulation ses bus dans d'autres provinces. C'est le cas de la province du Haut-Toué-Lé. De Mambati à Bo, dans le Haut-Toué-Lé, en passant par Ariwara jusqu'à Haru, dans la province voisine de Litori, Transco dessert toutes les populations de ces contrées qui manifestent leur jouissance. Le partenariat entre Transco, dirigé par Chief Chipamba Ngambamalu, et le gouvernement provincial du Haut-Toué-Lé, se porte donc bien à ce jour. Nous voici aujourd'hui représentés dans la province de Haut-Toué-Lé. C'est un signal fort et un message fort pour toute la nation congolaise pour dire que les autres provinces qui sont restées, sous peu, la population va se déplacer dans des conditions très bonnes. Un déploiement qui va s'étendre au-delà de nos frontières, assure Sheriben Okende, ministre de Transport, voie des communications et des enclavements. Nous ne sommes pas opposés à ce que les compagnies, les sociétés de transport des pays voisins viennent chez nous, mais le message est aussi fort parce que Transco va aussi assurer le transport transfrontalier. L'entreprise Transco, qui se veut un outil de désenclavement, a déjà déployé les bus dans la province de l'Équateur et bientôt ce sera le tour de la province de Lualaba. L'introduction de la nouvelle méthodologie et les exigences du système LMD, licence, master et doctorat, dans les universités de la RDC, la campagne a fait son entrée dans la ville de Kengue, deuxième étape du lancement de la Caravane Nationale de Formation et d'Information. Le ministre Mouindo Nzangui a lancé un atelier. Reportage. Après avoir lancé officiellement la Caravane Nationale de Formation et d'Information sur les LMD à Mbandaka le jeudi 10 mars, voilà arrivé le tour du Grand Bandoundou, de bénéficier de cet atelier très pédagogique, animé par les experts des renommés internationales. Invité à animer la partie information de cette caravane, le patron de l'ESU a avant tout présenté ses vifs remerciements au chef de l'État, Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo, pour avoir donné au gouvernement des orientations pertinentes sur la mise en œuvre du système LMD et les sentiments de gratitude au Premier ministre pour son soutien aux actions menées dans le secteur de l'enseignement supérieur et universitaire. Pour les ministres de l'ESU, les LMD et la Selle-Voix à suivre pour rédresser notre système éducatif et la Caravane Nationale en cours est une étape importante dans la mise en œuvre du système LMD. Après avoir lancé les travaux de formation et d'Information sur les LMD à Kengé, le ministre Mouindou Zangui Boutondo a fait une descente dans les établissements de l'ESU de Kengé pour faire un état de lieu sans complaisance. Il était donc à l'ISP Kengé et à l'ISTEM Kengé ainsi qu'à l'Université du Kwangu. Dans ce lieu, le patron de l'ESU s'est imprégné de la situation du personnel académique, scientifique et administratif ainsi que les différents problèmes qu'éprouvent les étudiants de la province du Kwangu. Le secrétaire général de l'UDP s'a bouclé sa tournée de rédynamisation du parti au Kassaï oriental et à l'Omami, plus précisément dans la ville de Mouinéditou. Augustin Kabouia a prêché le respect de l'autorité de l'État et l'unité au sein de son parti aux habitants de cette ville. Reportage à l'Ambikaï. Après avoir réconquis Myabi, Tchilingé et d'autres territoires du Kassaï oriental, le secrétaire général de l'UDP va à la réconquête de la ville de Mouinéditou où l'effervescence était totale à son arrivée. C'est au siège local du parti que au Guy Saint-Kabouia s'est entretenu avec la population de cette ville qui était venue nombreuse pour l'écouter. Le respect de l'ordre public et des agents de l'État doit être observé par tous. Sa distinction a-t-il insisté ? Concernant l'état de santé du chef de l'État, le secrétaire général a apaisé l'assistance avec préval appui. Son échange téléphonique avec les premiers citoyens de la République a suffi pour fixer les esprits. Quelqu'un qu'on a opéré à cœur ouvert peut écrire ou parler au téléphone s'est étonné le numéro 1 du parti présidentiel. C'était aussi l'occasion pour lui de recadrer certains cadres de l'UDP qui sont dans la logique de déstabiliser les partis. Que tout le monde respecte les statuts. Je le répète devant vous, la base de l'UDP. Je suis de bonne foi. Tous les pionniers, tous les syndicalistes de l'article 26 de la Convention démocratique, qu'ils respectent cette disposition statutaire. L'installation du comité fédéral était l'un des temps forts de cette manifestation car celle-ci mettait fin au dédoublement de ce comité. C'est dans l'avis de Mouniditu que le secrétaire général a bouclé sa tournée au Kassaï oriental et dans la province de Lomami. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Il a été réalisé par Pesho Moubengaia Kassongo et Mamita Bangulu. Gedeon Kola, Discover Pongo, Jetou, Loussaki et Émile Zola étaient à la technique. Le prochain rendez-vous d'actualité, c'est tout à l'heure à 13h30 avec Joël Makella. Un excellent titre de programme sur la RTMC.